Salut Youtube j'espère que ça roule, on se retrouve pour une vidéo qui était pas trop prévue sur un jeu qui m'a beaucoup surpris parce qu'on me l'a beaucoup recommandé qui s'appelle Witchfire Et du coup je voulais vous partager un peu mon avis après les quelques heures que j'ai passé sur le jeu pour savoir si ça pourrait plaire à certains d'entre vous Juste avant de vous parler du jeu, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes tests sur la chaîne principale qui sont très chiadés où j'écris absolument tout et j'essaye d'être le plus neutre possible Sachez que je suis un peu dans une nouvelle démarche qui est beaucoup plus agréable pour moi de simplement parler de jeu vidéo parce que j'aime parler de jeu vidéo Et pas chercher cet objectif de neutralité de côté journalistique Donc voilà il y a des choses qui vont être du fait de mon ressenti purement personnel N'hésitez pas à les mettre un peu en contradiction s'il y a des trucs avec lequel vous êtes pas d'accord etc C'est absolument pas dans un objectif de vous convaincre, c'est juste vous parler un petit peu du plaisir que j'en ai eu Bref, cette petite parenthèse étant faite, je vous parle rapidement du jeu Witchfire le principe est assez simple, en fait c'est un rogue lite en FPS Pourquoi rogue lite ? C'est comme un Hades, un Dead Cells etc Donc vous avez cette notion de niveau qui va avoir lieu Et en fait à chaque fois que vous allez réaliser des objectifs, vous allez avoir des statistiques aléatoires que vous allez pouvoir choisir pour améliorer votre personnage Et pourquoi est-ce qu'on parle de rogue lite ? C'est que c'est la version un petit peu plus facilitée Dans le sens où à chaque fois que votre personnage meurt, vous n'allez pas perdre 100% de votre progression Vous allez perdre uniquement la progression des niveaux que vous avez lancés Mais vous allez maintenir des niveaux de personnages, des améliorations d'armes, des recherches etc Donc il y a une part de progression qui est sauvegardée et une part de progression qui est mise en risque quand vous lancez la run Pour aller un peu plus vive dans le sujet, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous avez un choix avec plusieurs classes qui sont disponibles qui vont avoir en fait un gameplay qui vont être assez différent Pour l'instant le jeu d'ailleurs n'est qu'en anglais avec un objectif de traduction et la langue française qui arrivera après Pour l'instant c'est seulement de l'anglais parce qu'on est sur de l'accès anticipé depuis un an je crois Je ne suis plus certain des dates mais au moins vous l'avez à peu près Vous pouvez du coup créer des profils donc là vous avez vu j'ai testé deux classes différentes Je vous montre très rapidement si je veux créer une nouvelle classe C'est assez intéressant à visualiser Je passe le lore et les petits éléments de DA que vous découvrirez si jamais le jeu vous intéresse En attendant en terme de prix on est sur un accès anticipé un petit peu cher quand même Qui est à 35,99€ de mémoire donc aux alentours de 35€ en tout cas Mais c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup surpris parce que c'est plusieurs associations d'idées qui fonctionnent très bien avec une belle DA Donc vous allez voir au niveau des classes donc là on a les 6 classes disponibles ici Ce qui est important en fait à checker c'est à ce niveau là vous avez des différentes statistiques qui sont disponibles Assez classique mais vitalité barre de vie, healing la quantité de soins que vous avez, endurance vous vous en doutez Witchery c'est plutôt au niveau le temps de réduction de l'usage de vos sorts Sachant que vous avez deux sorts que vous allez pouvoir utiliser dans vos runs un sort léger et un sort lourd Ça c'est au niveau du coup de la progression en terme de niveau etc vous allez récupérer les ressources Qui vous permettent les améliorations en tout genre et ça c'est la chance du coup pour les taux de loot de ce que vous allez avoir Donc voilà chaque classe va avoir des choses qui sont très définies et très particulières Là en fait de ce qu'on a on va être sur un game style qui va beaucoup plus s'orienter autour de l'usage de l'arme Alors que si je pars par exemple sur un Slayer on est sur quelque chose qui est beaucoup plus orienté autour d'une énorme réduction des sorts Beaucoup de réduction de temps de recharge et donc un usage de compétences qui est vachement agréable Et donc en fait vos dégâts vont beaucoup plus s'orienter autour de ça Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le stuff de départ vous allez tout de suite avoir une chaîne d'éclairs Et après vous allez pouvoir aller chercher d'autres types de compétences pour vous permettre de progresser là dedans Donc voilà vous avez un petit peu ce mood Dark Souls au niveau des classes que j'ai beaucoup aimé Vous avez plein de styles enfin ça après je vous laisserai regarder plus en particulier avec une DA qui est très très cool Et en fait vous savez pourquoi est-ce que ça me fait un peu penser à Dark Souls dans l'idée c'est qu'en fait vous avez la classe du pénitent C'est une classe qui commence level 1 avec pas mal de statistiques notamment en méta Et en fait vous allez pouvoir grimper les niveaux et ajuster la classe comme vous le souhaitez Ca fait un départ plus difficile mais ça vous permet d'ajuster la classe un peu plus comme vous le souhaitez Un petit peu comme sur les Dark Souls justement avec la classe du Mordiange qui commence level 1 Du coup là vous choisissez un petit peu ce qui vous fait envie Je vais pas m'éterniser visiblement je ne peux pas revenir en arrière Donc on va faire un pénitent Et du coup là je lance une nouvelle run donc je suis level 1 Zone de départ l'espèce de foyer dans lequel on va faire toutes les améliorations Il faut savoir que c'est une petite équipe indé qui bosse dessus Je trouve que la DA est très 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 réussie J'aime beaucoup le mood qui fait penser à plein de choses On a un petit peu de Hunt Showdown, on a un petit peu de Bloodborne, on a un petit peu de tout ça C'est vachement agréable et ça fonctionne très bien Là c'est tout simplement un mannequin d'entraînement avec un petit démon qui est complètement isolé là-dedans Pour tester les dégâts, les armes, les vitesses de tir, tout ça tout ça Au niveau de l'interface c'est assez épuré En bas à gauche vous avez la minicarte Avec le petit point qui est indiqué qui en fait indique la localisation des ennemis Ca a son importance vous allez voir pourquoi Ca c'est une espèce de jauge d'alchimie donc faut passer quelques niveaux Visiblement je peux pas l'utiliser Qui me permet de créer des potions Potions pareil dont la jauge est indiquée en bas à gauche Là j'en ai qu'une seule et au tout départ c'est un peu compliqué On en a pas beaucoup Donc vous allez voir que c'est un jeu qui est assez exigeant En termes de difficultés Et quand vous montez à l'étage Après vous avez tout un tas d'améliorations que je vous montrerai plus en détail Là c'est pour le passage de niveau Dès que vous avez suffisamment de ressources qui sont donc ici Vous allez pouvoir améliorer les stats Ce qui vous indique précisément quels sont les impacts sur la classe Juste à ce niveau là vous avez quelques améliorations également Qui sont tout 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 Ca c'est pour la magie je crois Oui ça c'est pour les améliorations magiques Ca c'est un outil de recherche Pareil ça c'est level 7 je vais vous montrer juste après Je vais passer tout de suite sur l'autre classe Plutôt que de vous dire je vais le faire après ça sera plus agréable Vous pourrez comme ça tout visualiser Et ensuite je vous lancerai une run Dans laquelle j'irai pas jusqu'au bout J'essaierai vraiment d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez voir Je vais aller sur mon butcher qui est à level 17 Donc voilà Là j'ai d'autres armes qui n'ont rien à voir Donc ça c'est l'arme de base du butcher Et donc là on est beaucoup plus sur un système de mitraillettes Avec une recharge que vous voyez au milieu de l'écran Au niveau de l'arme Sachant que quand je suis dans une jauge cold C'est là où je fais les dégâts minimaux Ensuite quand je suis dans le hit Quand j'ai de la chaleur c'est là où j'ai mes dégâts boostés Par rapport au passif d'armes que j'ai débloqué Et ensuite quand je suis à fond En overheat Là à ce moment là en fait je fais moins de dégâts Mais je déclenche des effets de brûlure Ce qui est intéressant parce que derrière j'ai plein de lignes Qui me permettent de faire des coups critiques Ou plus de dégâts sur les cibles qui sont en train de brûler Donc voilà au niveau de la gestion des armes Ensuite on a trois armes différentes On peut faire des recherches pour avoir un petit peu plein de choses Là j'ai un sniper On peut avoir un fusil à pompe etc etc Et une troisième arme Qui est beaucoup plus situationnelle Puisque je n'ai que trois munitions Et c'est compliqué d'en trouver d'autres Qui me permet d'avoir une espèce de grosses explosions Sur des gros packs d'ennemis En bas à droite vous voyez du coup La tête de mort avec 4300 points Qui correspond donc à tout ce qui va articuler votre progression Les améliorations de niveau Les améliorations d'armes etc A cet endroit là Qu'est-ce que c'est déjà exactement Ok là c'est les prophéties pour avoir des passifs Qui vont avoir de l'impact directement sur votre style de jeu Par exemple Euh Bon je sais plus exactement comment ça fonctionne On a senti mon moment de vide ou pas Quand je ne me souvenais plus à quoi ça correspondait à la stat C'est pas grave Vous voyez c'est une amélioration passive Que vous débloquez petit à petit Là du coup le workshop On va pouvoir déclencher des recherches Système plutôt intéressant Vous avez plein d'armes en fait qui sont ici Là vous avez plein de passifs etc Et par exemple si je veux récupérer pour mon build Récupérer un fusil à pompe En fait je peux tout simplement cliquer là-dessus Ça va me demander des pièces d'or que vous avez vu en bas à gauche Qui vont me permettre de déclencher la recherche Et ensuite du coup quand je vais partir en run Et bah j'ai cette jauge de recherche qui va avancer et avancer Jusqu'à me débloquer le fusil à pompe Que je vais pouvoir utiliser après Là vous avez tout un tas de choses Les armes à moyenne portée Longue portée Type de munitions Spell léger Spell lourd Les prières d'invocation Et là après vous avez plein d'équipements Des anneaux etc etc Que vous débloquez selon les niveaux Donc là par exemple je peux pas encore le faire Et également selon le nombre de gold Sachant que je n'en ai plus justement suite à cet exemple Donc là ça vous permet de faire des recherches C'est assez agréable d'avoir ce truc de progression Pendant qu'on part jouer J'avais beaucoup aimé A ce niveau là c'est au niveau des améliorations Là j'ai pas d'amélioration à vous montrer Parce que j'ai tout utilisé Globalement c'est un parchemin à récupérer Mais en fait si on regarde au niveau de l'inventaire Vous voyez qu'en fait il y a une notion de passif En fait vous pouvez faire level up vos armes Donc à force d'utiliser par exemple ce fusil J'ai pu débloquer la première condition Qui fait que je fais plus de dégâts Quand l'arme est dans la zone chaleur Et par contre je fais moins de dégâts Quand elle arrive dans la zone sur chaleur Et par contre le niveau 2 me permet de dire Ok bah maintenant dès qu'elle est en sur chaleur Je vais appliquer de la brûlure Donc tu es un certain nombre d'ennemis etc etc Et faut que je loote un parchemin d'incantation Qui va me permettre de débloquer Et d'éveiller finalement mon arme Donc en fait quand vous choisissez une arme C'est intéressant de l'utiliser Et aussi d'utiliser vos armes secondaires Justement pour pouvoir les débloquer Parce que sinon vous allez sentir des armes Qui vont être un petit peu faibles dans les situations Donc voilà ne pas hésiter à tester Et plus vous allez farmer Plus ces armes même secondaires vont être assez efficaces Voilà voilà Là les reliques j'en ai pas encore j'ai pas le niveau Ça c'est des espèces de petits fétiches Chacun pareil ont des statistiques un peu particulières Celle-ci par exemple quand je suis censé avoir un coup Au lieu de mourir je repasse mid HP Donc ça me donne un peu un second souffle en cas de soucis Et là j'ai un anneau pareil Qui à chaque dash va mettre une petite bombe derrière Ça vous l'aurez pas après Mais vous voyez un petit peu à quel point ça impacte le gameplay Et donc ça c'est votre style de jeu que vous allez avoir systématiquement Quand vous partez en run Là c'est votre inventaire Donc bon tout bête vous cliquez dessus Vous avez des armes à changer Ça c'est les fameuses armes que j'ai débloquées dans la recherche Et au niveau des sorts Là vous avez les sorts légers Dans lesquels il y a plein de trucs Je vais vous prendre par exemple les boules de feu Et là vous avez les sorts qui sont un peu plus des ultimes Qui ont un temps de recharge assez long Sauf si vous avez beaucoup monté la magie Puisque du coup ça réduit drastiquement votre temps de recharge Bref vous avez un peu la base En terme d'amélioration Pour voir un petit peu à quoi tout ça correspond Maintenant quelle est la boucle de jeu Et quel est le principe Vous allez à ce niveau de portail là Vous allez avoir plusieurs maps qui sont disponibles Pour le moment on en a 3 On commence par cette île là Ensuite on a cette espèce de petit château Enfin des abords du château Là on rentre dans le château Et vous avez la difficulté qui est indiquée ici Donc au début vous aurez pas tout débloqué C'est à force de progresser que tout va avancer Là c'est les zones qui vont arriver plus tard Donc on est assez limité en terme de zones Ce qui ne dira pas en défaut Parce que c'est un accès anticipé Donc le but justement C'est que le jeu puisse savoir quelle direction prendre Et se laisser le temps de bien finir de développer Mais si vous jouez aux accès anticipés Comme si c'était un jeu en version finalisée Sachez qu'il y a quelques défauts Qu'il va falloir souligner Notamment le fait que les maps sont assez redondantes Voilà Si je vais par exemple sur la première zone Je commence mon expédition Donc là ça fait un petit récap avant de partir Avec les recherches etc Et quand j'arrive sur la première zone En fait il y a plein de petits objectifs Qui vont être dessinés à droite à gauche J'ouvre tout de suite ma carte Ça met le jeu en pause en fond derrière Et là vous allez voir qu'en fait Il y a toute une île à explorer Vous avez plein de crânes qui sont définis Avec selon la taille des cornes Ça va définir en fait à quel point la zone est dangereuse ou pas Chaque zone quand elle va être nettoyée Va vous octroyer des passifs Ou va vous octroyer des points de compétences supplémentaires Donc votre objectif Ça va être de nettoyer la map Dépendamment des objectifs de progression que vous avez Pour débloquer les prochaines étapes Débloquer les prochaines maps Et progresser finalement dans votre jeu Quand vous êtes à la base Mais vous avez aussi ce côté là Où là ça va vraiment être dédié à la progression Juste de cette partie Et dès que vous reprenez un portail Pour vous barrer Toute la progression que vous avez là D'amélioration de puissance Elle va être reset Donc en fait si vous avez un objectif D'aller nettoyer un boss On va d'abord vouloir faire toutes les petites zones Récupérer le max d'amélioration possible Pour ensuite s'attaquer à une zone Qui est plus dangereuse Et qui est un peu plus compliquée Hop je vais mettre une croix La croix est sur la mini carte en bas à gauche L'interface elle est assez épurée Elle est assez légère Vraiment c'est C'est le genre de chose que j'aime beaucoup Qui me marque bien J'aime bien quand les interfaces sont bien organisées On arrive dans la zone Des ennemis qui débarquent Vous voyez ma vie en bas à gauche C'est assez dynamique comme style de jeu Et si vous regardez d'ailleurs Il y a une notion de distance Qui est assez intéressante Par exemple là Avec la mitraillette Vous voyez quand je joue Là je suis dans la zone de dégâts optimale Là j'ai nettoyé la zone C'était une toute petite zone De la première zone Donc c'est pas très compliqué Absorption Et là j'ai 3 passifs qui sont disponibles Soit un qui augmente les dégâts de mes armes Quand mes sorts sont chargés Et ne sont pas utilisés Soit j'augmente mes dégâts contre les élites Soit une petite plume Qui est en fait Une troisième ligne de stats Qui pourrait m'intéresser Mais j'ai besoin de loot des plumes sur la map Qui ne peuvent pas être stockées C'est vraiment que pendant l'expédition Donc vous allez ouvrir des coffres etc Ce qui va vous donner ces plumes là Et ces plumes vont vous permettre De découvrir un troisième passif Si jamais les deux premiers ne vous plaisent pas Là en l'occurrence pour les élites Puisque je vais vouloir les tartiner du boss C'est ce qui me correspond parfaitement Et je vous disais justement Il y a une notion de distance Donc là vous voyez en fait Je fais des dégâts qui sont un peu amoindris Parce que je suis à mi-distance Je suis vraiment à la limite De la distance que permet mon arme Si je recule un peu Que je suis vraiment loin Je fais que du moins 1 Parce qu'en fait c'est pas du tout la distance de mon arme Alors qu'avec cette arme là Je suis un tout petit peu trop loin Et du coup cette arme là Rentre beaucoup plus dans Enfin elle c'est Elle a plus de distance Comme vous l'avez compris Donc en fait Votre arme va vraiment définir Votre playstyle La distance à laquelle vous allez vous Vous retrouver Je vais vous montrer un spell La boule de feu ça donnerait ça Voilà c'est assez dynamique du coup Comme style de jeu A savoir que La jauge de difficulté Va dépendre de votre niveau Donc en fait Si vous commencez le jeu Sur cette map là Vous allez pas avoir Autant de mobs Sur les zones que vous allez vouloir attaquer J'ai plus d'endurance En bas à gauche là Comme vous le voyez Du coup je me suis un peu exposé Ça il faut que j'y fasse attention Parce que vraiment Avoir l'endurance à 0 C'est assez punitif On s'expose pas mal Notamment Contre ce genre de mobs J'utilise ma première potion Donc au tout début Comme je vous disais Vous allez pas avoir autant de mobs Parce qu'en fait Le niveau de difficulté Va dépendre de votre niveau à vous Si votre personnage est level 6 Vous allez être dans les premiers niveaux Y'a assez peu d'ennemis Le bestiaire est assez limité Plus vous allez passer des niveaux Plus vous allez débloquer De nouveaux bestiaires Plus il va y avoir De nouvelles difficultés Donc voilà Ça c'est à bien anticiper Moi j'avais pas trop fait gaffe Je vous cache pas que j'ai accumulé Beaucoup 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 d'XP Je suis rentré à la base Je suis passé de level 7 à level 12 J'en ai pris plein la gueule J'en ai vraiment pris plein la gueule Nouvelle zone de terminée Qu'est-ce qu'on a ? Sur les ennemis en flamme Je fais parfois deux fois plus de dégâts Ou alors je fais 100% de critique Sur les ennemis qui brûlent Autant vous dire qu'avec cette arme C'est vraiment parfait Je vous ai dit pour le niveau Je vous ai dit pour le bestiaire On va continuer un petit peu la progression Donc là je vais être dans un objectif De nettoyer la plupart des camps Et vous allez voir que plus il y a de camps Qui sont nettoyés Plus je vais avoir des bonus De witchfire Qui sont en bas à droite là Donc des bonus d'XP finalement Hop on va essayer de nettoyer ça vite Que je puisse vous montrer L'intérêt justement De tout nettoyer systématiquement Pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles Là j'ai un fameux coffre Hop là Et vous avez vu dans la récompense Deus Vult Tout à l'heure j'avais 100 points d'XP Maintenant j'en ai eu 200 Et plus vous allez en valider Plus ça va augmenter Et ça dépend pas de la difficulté de la zone C'est pour ça que c'est intéressant De commencer par les petites zones Allez récupérer tout ce qui nous intéresse Les ennemis peuvent exploser Avec une boule de feu Et donc c'est intéressant Ok ça j'ai nettoyé Je passe à la zone suivante Et là j'ai que deux potions Donc si vous regardez en bas à gauche Je me suis pas mal soigné Sachant que j'ai une classe Qui a pas mal de vitalité Mais j'ai plus du tout de potions Donc là si je meurs Et bah tout ce qui a été récupéré Donc les petits points d'XP Que vous voyez en bas à droite Ils sont perdus Il va y avoir une petite stèle Je vais pouvoir venir les récupérer Donc dans cette première zone C'est pas trop punitif Mais plus les maps avancent Plus on arrive dans des endroits Qui sont compliqués Qui demandent de l'exploration De passer par des espèces De passages secrets Etc 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 Du coup ça devient de plus en plus compliqué De tout récupérer Donc Donc voilà Cette zone là Je vais avancer un peu plus vite Là après vous avez différents endroits Par exemple En allant ici Je peux utiliser du Witchfire Pour débloquer Un accès Alors quel va être cet accès Bah des fois on a du stuff Des fois on a des boss Des fois on a des choses comme ça Là on a l'air d'avoir une zone Un peu compliquée Donc là je vais utiliser mon ult C'est l'espèce de cloche Qui va stun tout le monde Qui les affaiblis Si je retire sur la cloche Elle restonne Impec Si je retire sur la cloche Du coup elle restonne Une deuxième fois Et du coup bah là Fini ton pipo Complètement mort Evidemment c'était complètement maîtrisé C'était pour vous montrer Ce qu'il ne faut pas faire On se rappelle C'est un contenu professionnel Je vous le rappelle Evidemment Donc les trésors sont perdus Le nombre de kills Ça me fait le récap de la run J'ai perdu 7000 J'ai perdu 7000 crânes L'avancée de ma recherche Par rapport à la durée de ma run Donc voilà Ça me permet de vous montrer Comme ça je vais rush tout de suite Comme c'est une petite map Je retourne ici Admettons que j'ai réussi ma run J'ai plein de points de compétences à utiliser Je vais les valider Hop je fais mon amélioration Je passe mes niveaux d'armes Je récupère 2-3 stuff Je lance des recherches J'ai tout déclenché Je retourne au portail Nouvelle expédition Je peux repartir là où j'étais En sachant que si vous avez passé des niveaux Du coup De nouveaux mobs vont apparaître Il va y avoir plus de densité de monstres Donc vraiment l'importance des niveaux N'est pas à négliger Et donc là si j'ouvre sur la carte Ici vous voyez Que j'ai ma petite stèle Au niveau des déplacements C'est très fluide Ça se joue bien à la manette Pendant que j'y pense Vous avez un système de double saut Qui fait bien le taf Donc voilà Ça c'est le petit dash aussi Qui est plutôt bien pensé A savoir que ce dash Du coup Bah moi j'ai une bombe Qui part derrière moi Mais il y a plein de petites choses Vous pouvez avoir des passifs D'invulnérabilité Enfin Il y a pas mal de choses A ce niveau là Tout ce qu'on connait Sur les roguelike roguelite Des fois les zones Sont vraiment toutes petites C'est pour ça que c'est intéressant De regarder la minimap En bas à gauche Parce que parfois Bah on sait plus Trop trop où sont les ennemis Et on galère un peu A les trouver Voilà La zone avait déjà été payée Donc là j'ai plus besoin De payer pour y aller Je passe par ici Je rush tout en bas On sait ce qu'il va se passer Je pense que je vais ulti direct Là mon sniper est en armes secondaires Mais il y a des builds Qui sont hyper intéressants au snipe Comme par exemple La dernière balle du chargeur Va faire x2 en dégâts Donc là si je retire dessus Ça redéclenche du stun Et par contre Attendez Ok Et donc là je peux récupérer Mes points On collecte tout ça On récupère les points En bas à droite On continue d'avancer Pour voir un peu Ce que ça va donner C'est une zone Que j'ai d'ailleurs jamais faite Donc j'ai absolument Aucune idée d'où on va Et c'est une petite équipe Et la DA Je la trouve vraiment chambée Je sais pas si c'est un truc Que vous appréciez Je sais pas si ça vous parle Mais moi c'est vraiment Le genre de jeu Qui me font bien 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 kiffer Même si juste à la fin de la vidéo Là je vais vous expliquer Les petits défauts Que j'y ai trouvé Oh lolo Oh lolo Ok J'ai plus de potions J'avance un peu comme un bourrin Le jeu vous l'avez vu Il est vraiment pas évident Il y a quand même Pas mal de difficultés Il y a des endroits d'ailleurs Où c'est Enfin c'est vraiment pas simple à jouer Alors que de base C'est plutôt mon genre de jeu C'est pas forcément les jeux Que je traite en vidéo etc Mais je suis un grand fan de Doom Doom Eternal Je suis un genre un showdown Enfin vous voyez Les jeux de tir C'est un truc que j'aime bien La difficulté C'est les choses que j'aime bien Mais il y a quand même des endroits Où ça boxe un petit peu Donc pour ceux qui veulent L'aspect roguelite Un petit peu plus Chill Où on a pas trop besoin De se casser la tête On a pas besoin d'être giga focus Oh il y a un monde Où ça vous fatigue un peu Vous dites Oh j'étais pas trop Dans cet état d'esprit là Je le précise quand même J'ai vraiment plus de potions Ça va être la galère là Je pense qu'on va déguster Voilà Ah j'avais pas vu En fait c'est un donjon En haut à gauche En fait j'ai un objectif Qui s'est déclenché Où j'ai 4 minutes Pour dérouler le donjon D'accord On va aller jusqu'au bout Et pour ceux qui ont compris Au niveau du gameplay Etc Bon putain Bon ça D'accord Alors là faut que je vous explique Là il y a une jauge de folie Que vous voyez en haut à droite Mais normalement Elle est censée arriver progressivement Ce qui veut dire Que j'ai dû aller dans une zone A laquelle je n'ai probablement pas accès Et pourquoi est-ce que je peux pas y accéder J'en ai aucune idée Cette jauge de folie en fait Elle dépend d'un curseur En fait selon le nombre de coups Que vous prenez Selon la difficulté de la zone Selon les reliques Que vous allez obtenir Que vous allez vouloir ramener De vos expéditions Vous allez pouvoir déclencher Une jauge de folie Ça dépend pas de ça là Quoi est-ce que je suis censé faire Hum hum Probablement C'est probablement lié à des recherches Peut-être justement des reliques Etc pour que je puisse y accéder Parce que dès que je suis exposé A cette lumière Ou alors Il faut juste pas que je m'expose A cette fameuse lumière Ah ça doit être quelque chose comme ça Je pense Fait un coup de corps à corps Histoire de stun un peu Sachez que les ennemis Je suis mort Empéro Au moins ça vous permet de voir Enfin bon ça vous permet de voir Un peu la jauge de difficulté Sachant que j'avance très vite Que je bombarde un petit peu Donc voilà L'idée c'est de prendre un peu plus son temps Mais au moins vous voyez un peu ce que ça donne Cette jauge de folie Du coup elle est de plus en plus présente Dans les autres maps Avec des reliques à récupérer J'ai pas trop encore compris L'intérêt de l'obtention de ces reliques Donc la base du jeu est vraiment géniale Et j'ai vraiment passé un super moment C'est un bon défouloir C'est un bon roguelite Le jeu est beau J'aime bien la DA J'aime bien ce système un petit peu d'exploration Enfin c'est vraiment deux styles de jeu Le côté FPS et le côté roguelite Qui fonctionnent bien Maintenant je fais part un petit peu de mes défauts Par rapport à la manière dont j'ai joué au jeu Et des petites choses qui vont certainement être corrigées Du fait que ce soit un accès anticipé Et qui peut-être font que c'est pas un jeu à acheter pour le moment Selon ce que vous appréciez dans les jeux Et qu'il faudra peut-être un peu plus attendre la version 1.0 Déjà le premier défaut C'est au niveau de l'échelle de progression Et le peu de maps qu'il y a Je m'explique Il y a seulement 3 maps Donc en fait une fois que vous l'avez fait une première fois C'est agréable Vous faites une deuxième fois Une troisième fois c'est assez cool Mais il y a une notion un petit peu de farm Qui vient vite s'installer Pour pouvoir débloquer les différents passifs d'armes Etc pour pouvoir se préparer pour les étapes d'après Qui donne un petit côté un peu Je connais la map par coeur J'ai compris ce qu'il faut faire Ça donne un petit aspect un peu redondant Derrière ça Vous pouvez aussi choisir d'aller très vite dans votre progression C'est à dire que peut-être que vous n'aurez pas tué le boss de cette zone là Peut-être que vous aurez très mal exploré cette zone là Vous n'aurez pas fait les différents donjons etc Vous aurez très peu amélioré vos passifs Et du coup vous allez retrouver dans une zone qui est infâme à explorer Parce que vous n'allez pas avoir le niveau de difficulté Ça il faut en prendre conscience Parce que si on est habitué à un jeu comme Hadès par exemple Où on est obligé de faire une première salle On a un choix Une deuxième salle On a un choix On a une sensation de progression Cette sensation de progression là Elle est un petit peu atténuée du fait qu'on n'a pas d'étapes obligatoires Si je veux très vite aller au château Je peux bombarder direct au château Et une fois que j'ai exploré la map Par exemple celle-ci Une fois que j'ai exploré 4 fois Le moment où je vais me mettre en objectif d'aller tuer le boss de cette zone Je ne vais pas être dans une volonté d'explorer 100% la map Je vais vouloir faire un tout droit Et aller directement sur le boss Le défaut que ça propose C'est que si je vais tout droit Et que je ne clean pas les camps Je ne vais pas débloquer de passifs Donc je ne joue pas trop avec l'aspect roguelite Et je vais directement aller faire le boss Donc en fait ça donne un aspect combat de boss Un peu comme un Souls-like Avec beaucoup de difficultés Mais avec la flemme de faire une préparation Au niveau des passifs Sauf que parfois les passifs ne sont pas très intéressants Pour les combats de boss Donc finalement Dans cette exploration-là Le fait que Quand on n'a pas trop compris le jeu Il y a un peu cet aspect désorganisé Et on ne sait pas trop comment avancer Une fois qu'on l'a compris On sait comment se débrouiller Mais avant de l'avoir compris Il y a 2-3 éléments un peu flous Et par exemple je ne savais pas qu'il y avait un boss dans la deuxième zone Je suis directement allé dans la troisième Bon ça mériterait peut-être d'un tout petit peu cadrer Sans parler de nous back-sit Et de nous prendre pour des enfants Mais cadrer un chouille le truc Pour être agréable Et la deuxième chose C'est que j'ai trouvé que Les passifs qu'on débloque Peuvent être intéressants Mais je ne les trouve pas méga puissants Dans la run que vous avez vue Quand les ennemis sont en flamme Quand je leur tire dessus Ça me permet de faire 100% de dégâts critiques Ça c'est génial C'est hyper fort Et là on sent que ça a un impact Mais il y a plein de scénarios Où c'est un petit peu d'endurance Un petit peu de régène d'HP Et des petits éléments Dont je me dis En fait est-ce que ça vaut le coup Que je prenne le risque De nettoyer plein de camps Pour prendre le risque De gaspiller mes potions Plutôt que d'aller tout droit Sur le boss Et essayer de faire un bon combat Contre le boss Donc ça casse un petit peu Cet intérêt du roguelite Où des fois on a un build Où on se dit Non mais là Vraiment mon build Il est craqué J'ai pas eu cet aspect là Et j'ai senti Qu'il y avait beaucoup plus d'importance Sur la préparation Qui est ici A savoir Les améliorations d'armes Les choix des sorts Le passage des niveaux Etc J'ai trouvé que c'était Beaucoup plus impactant Que les passifs qu'on a Dans chacune des expéditions Ce qui fait que j'ai pas passé Un moment de zinzin Sur le premier boss C'était un combat cool Mais c'était un peu frustrant Parce que je l'ai refait En 5 ou 6 fois Et en fait J'avais pas envie de passer 20 minutes à nettoyer la map Pour essayer d'arriver Dans les meilleures conditions possibles Potentiellement Avoir des passifs Qui sont nuls Me faire dérouler Et avoir fait une exploration Qui sert à rien Ça ça me faisait peur Du coup j'ai essayé De rusher directement sur le boss Donc si vous êtes habitué Au roguelite Peut-être que ça vous le fera pas Parce que c'est pas forcément Je pense la bonne manière D'aborder un roguelite En tout cas par rapport A mon style de jeu Et ce côté un peu impatient Que j'avais suite à quelques explorations Ça a dénaturé un peu l'aventure Voilà au niveau du roguelite De l'aspect passif Au niveau de la progression Y'a 2-3 éléments Qui méritent d'être un peu organisés Et un peu échelonnés Et peut-être verrouiller Certains contenus Par exemple ne pas débloquer La troisième carte Donc le boss de la deuxième zone N'a pas été tué Vous savez pas où il est Mais au moins ça vous incite A explorer à fond la map Jusqu'à le trouver Je pense que ça pourrait être intéressant Et que ça échelonnerait Un petit peu tout ça Et le dernier point C'est que selon les boss Par exemple le premier boss On sent qu'il y a des armes Qui sont infiniment plus efficaces Et les sorts Qui sont infiniment plus efficaces Mais au vu du rythme de progression Et du rythme d'obtention Des différents spells Soit vous farmez beaucoup Pour obtenir beaucoup d'éléments Soit vous jouez de manière normale Et vous allez avoir assez peu de choix Et donc vous allez arriver Avec un kit Qui correspond plutôt Au kit de classe Que vous avez dès le départ Ce qui vous met pas forcément Dans les meilleures situations Pour le premier boss Et qui vous met des jauges De difficulté un petit peu aléatoires Voilà Je vais pas trop m'étaler En long, en large et en travers Ça vous partage un peu mon ressenti Si je devais le résumer DA excellente Musique pas trop trop présente J'aimais bien mettre Ma propre playlist Ambiance très agréable Le concept en soi Est vraiment génial Il y a un très très bon potentiel À exploiter Mais encore un peu jeune Parce que peu de map Et quelques éléments Un peu de progression Et de sensation Un petit peu justement Cette sensation de progression Qui mérite d'être étoffée Pour avoir un juste équilibre Entre la notion d'effort Et de forme qu'on fait Pour avoir une récompense Qui nous permet de sécuriser Certains combats derrière Qui vont arriver Et donc avoir ce côté Un peu gratifiant À ce niveau là C'est un jeu Que je vais essayer de suivre de près Parce que vraiment J'aime beaucoup 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 Le concept J'espère vraiment Qu'ils vont réussir À faire de bonnes choses En tout cas Je leur souhaite le meilleur Si jamais ça vous intéresse Vous savez que c'est sur Steam C'est à 35,99€ Et le jeu a déjà Beaucoup évolué en un an Aucune idée pour la date De sortie finale Mais peut-être que ça pourra Voilà Ça pourra peut-être vous plaire En tout cas ça vous permettra Peut-être de partir Sur une petite wishlist Pour ce jeu là Et voilà S'il y a des choses Auxquelles vous pensez Des petits points Qui vous semblent intéressants À souligner ou autres Vous l'avez vu Je vous fais ça vraiment De manière complètement naturelle Donc n'hésitez pas A les mettre dans les commentaires Ça intéressera très certainement Quelques personnes Et puis voilà Mais je vais pas plus Tourner autour du pot Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo J'espère que ce petit format À la cool vous aura plu De mon côté C'était très fun De vous partager mon avis Je vous souhaite De passer une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Un bon appétit Selon ce que vous faites Prenez soin de vous les amis C'était Dalen Ciao ciao